Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode numéro 25, déjà oui, c'est déjà le 25e épisode du ZapImage. Donc je vous propose des images de foot, j'espère que cette série-là vous plaît et on en discute un peu. Donc sur cet épisode-là, j'aimerais bien avoir les 1000 likes si possible, on verra bien si je l'atteins ou pas. Donc la première photo, les gars, c'est Ferreira Carrasco, le Belge de l'Atletico de Madrid, a prolongé son contrat jusqu'en 2022. Donc un très bon coup, je trouve, pour l'Atletico de Madrid parce que ce genre-là, pour moi, il est sous-côté. Donc déjà l'année dernière, il avait joué à l'Atletico de Madrid, il a fait déjà une grosse année. Mais bon, là, il commence à reconfirmer vraiment cette année, voilà. Et pour moi, ce genre-là, il est sous-côté. Il n'y a rien à dire. À chaque fois qu'il rentre en cours de match, parce que des fois, il n'est pas tout le temps titulaire, quand il rentre en cours de match, il arrive toujours à faire la différence. Donc vraiment bon coup, on peut dire, de l'Atletico de Madrid. Ensuite, on voit le mollet de Shakiri. Donc Shakiri, déjà, c'est un joueur de Stock City en Angleterre. Voilà, un petit Suisse, celui qui avait suivi l'Euro, il avait joué contre l'équipe de France. Donc regardez son mollet. Voilà, on peut dire, c'est un mollet où il n'a que du musc dedans, regardez. Ensuite, le seul arrêt impossible pour Buffon, c'est l'arrêt de sa carrière. Donc Buffon, il a 38 ans. Et voilà, il y a bien un moment qu'il va falloir qu'il arrête sa carrière. Mais bon, pour moi, c'est pratiquement le... Bon, il est dans le top 3 des meilleurs gardiens au monde avec Derrea et Neuer. Mais bon, il a 38 ans. Et je pense que voilà, le seul arrêt impossible pour lui, ça sera l'arrêt de sa carrière. Donc on verra bien encore, il peut continuer combien d'années. J'espère qu'il va continuer encore 4-5 ans, Buffon, parce qu'il est vraiment au top. Ensuite, on voit une photo de Ronaldo avec son fils, Ronaldo Junior. Donc il y a un petit discours qu'on va lire au-dessus. Donc, mais papa, je suis ris, pourquoi je fais mes devoirs ? Pour Instagram, mon fils. Donc voilà, en fait, c'est juste pour pouvoir mettre des publications sur Instagram. Parce que voilà, son... comment dire... L'avenir de son fils, il est déjà pratiquement tout tracé. Bon, à mon avis, je pense que Ronaldo, il voudra que son fils devienne footballeur. C'est pratiquement sûr. Ensuite, une déclaration de Bob Marley. Donc je pense que tout le monde connaît Bob Marley, le chanteur. Donc le football, c'est la liberté. Je ne vais pas en dire plus, parce qu'il a tout dit dans cette phrase-là. Ensuite, on voit une photo. On ne dirait pas Messi en chauve. Donc regardez, bon, j'ai appris déjà cette photo-là. Je ne sais pas du tout où je l'ai trouvée. Bon, on ne dirait pas, ouais. On dirait vite fait Messi en chauve. Mais sur notre photo, c'est vraiment Messi. Voilà, un photoshop, on lui a enlevé ses cheveux. Donc regardez, je trouve que ça lui va bien Messi en chauve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire. Voilà. Ensuite, on voit une photo de Mesut aux îles. Avec les deux clubs où il a... Voilà, où il a joué le plus de match. Donc au Real Madrid, où il jouait avant, il y a 4-5 ans. Et Arsenal, maintenant où il est. Donc dans ces deux clubs-là, il a joué 90 matchs. Regardez, bon, il va jouer plus à Arsenal, parce qu'il est toujours à Arsenal. Mais pour l'instant, il a joué 90 matchs à Arsenal. 90, il avait joué au Real. Et il a mis 51 buts et passe-dé dans ces deux clubs-là. Ensuite, on voit une photo d'un gars. En fait, on voit son ventre. On les s'est pris. Il a une marque d'un ballon. Et au-dessus, c'est marqué. Les gars, je vais au goal. Mais ne tirez pas trop fort aussi. Donc à chaque fois qu'un gars, il a peur d'aller au cage. Enfin, moi, je sais que spécialement, je sais que je tire plus fort pour essayer de le cartonner. Donc ça veut dire ça, en gros. Ensuite, on voit une photo d'Arsène avec, je ne sais pas, un gars de son staff. Donc il y a un petit texte au-dessus. Donc t'étais où ? À la salle. Ah, tu pousses. Ouais, ça fait une semaine. J'ai pris, non ? Et son gars du staff, il dit, enfin, son staff, il dit, non, pas trop. T'es fou, t'es mal, lol, arrête. Mets ça vite, s'il te plaît. Voilà, c'est-à-dire, vas-y, remets ton maillot. T'as rien pris du tout. Après, voilà, Arsène Wenger, il ne fait pas de la musculation. En plus, il est âgé. Donc il a le corps qu'il a. On ne sait pas le corps qu'on aura à son âge-là. Mais bon, c'était juste le petit texte au-dessus. C'était un peu marrant, on peut dire. Ensuite, les gars, on voit un week-end de choc. Parce que ce week-end, il va avoir des gros matchs. Donc on va les citer. Donc déjà, ce soir, les gars, il y a Milan-AC, Juventus. Je vais vous dire mes pronos à peu près à chaque fois. Donc je pense une victoire de la Juventus. Parce que c'est l'effectif de la Juve. Et vraiment supérieur à Milan-AC, il n'y a rien à dire. Sinon, demain, à 16h15, il y a Séville contre Atletico de Madrid. Donc je vois bien une victoire de l'Atletico de Madrid. Parce que pour moi, ils sont vraiment au-dessus de Séville. Il n'y a rien à dire aussi non plus. Ensuite, à dimanche, à 17h, il y a Chelsea-Manchester United. Je vois une victoire de Manchester United à Chelsea. On verra bien. Mais je pense que c'est un gros match, une victoire de Manchester. Et le soir, il y aura PSG-Marseille. Je pense le match que tout le monde attend. Donc moi, je suis supporter de Paris. Je vois une victoire. On va dire 3-1. Allez, 4-1 du PSG face à Marseille. Dites-moi vos pronos en commentaire. Et on verra bien. Donc voilà, les gars. La fin du Zappi-Mach du Nouveau 25. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, mettez un like. Et je vais essayer d'atteindre les 1000 likes sur cette vidéo-là. Allez, je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous !